Fin de la parenthèse, je vais brûler le rap en charentaise. Le rap, c'est un truc de Golemon. Matarmite, histoire, le chat, c'est mon kiff. Vis ma vie paisiblement, j'écoute Jouk Renzi. J'avais envie qu'on commence plus par ton mood maintenant, parce que là, au moment où on a cet échange, on est début 2023. Et je voudrais que là, à chaud, parce que ça y est, c'est le début de l'année que tu fasses un peu un bilan de 2022. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de trucs cool. Écoute, en soit, 2022, ça a beaucoup été de récompenses, en vrai. Beaucoup de récompenses parce que le plus gros, en fait, tout s'est passé en trois ans, on va dire ça comme ça, entre 2020 et 2022 et 2023. Il y a eu beaucoup de charbon en 2020. Les prods, envoyés, faire des contacts et tout. Après, ça a été les sorties, ça a mis du temps dans le son, ça a mis des sorties. Et tout ça, c'est des étapes que toi, tu vis en même temps. Parce que j'avais l'impression que quand tu étais beatmaker, parce qu'on n'a pas commencé par le commencement et balancer ta carte de visite, mais je n'avais pas envie de commencer par dire, de mettre une étiquette et dire ouais, Platinum, beatmaker et tout ça. Parce qu'en vrai, tout doucement, quand on va commencer cet échange, les gens, j'ai envie qu'ils comprennent que tu n'es pas uniquement ça. Ouais, c'est tout un truc, toute une entité. Mais on va dire que 2020, 2023, ça a été le beatmaking à fond. Et j'ai l'impression que vas-y, t'envoies une prod, t'apprends qu'elle est placée sur un projet et après, c'est fini. Pour pas mal de trucs, ça a été comme ça. Mais il y a eu aussi, j'ai eu aussi à apprendre à faire des sessions, tu vois, avec des artistes et tout, des gros directs. Moi, je suis allé en studio avec Nekfeu, j'avais une pression de ouf. C'était à quelle occasion ? Déjà, raconte-nous. En fait, pour le morceau A-A-A, Richie m'appelle et tout, il me dit « Ouais, il y a une session avec Nekfeu là, faut qu'on la fasse et tout, viens, prépare un petit peu et après la séance et tout. » T'étais comme un ouf. Et là, tu dis « Wesh, Nekfeu et tout, un artiste big et tout. » Donc, vas-y, tu prépares tes samples, tu prépares des mélos et tout. Moi, tu viens avec des propositions ? Ouais, t'as quelques propositions, quelques débuts de choses ou peut-être juste des samples tout seul, tu vois, et tu viens, tu les découpes sur place ou tu vois, tu... C'est un gars que tu écoutais ? C'est un gars que j'écoutais, pas de fous, de fous, de fous. Mais en fait, quand j'étais beaucoup plus petit, à l'époque de 995, c'était là, à ce moment-là, ok. On respecte, tu vois, les gros artistes, ceux qui font des choses pour le mouvement et tout. Bah si, c'est ton tour, tu vois ou pas ? Tu te dis « Ok, là, c'est ton moment, faut que tu approuves. » Parce qu'en soi, au fond de toi, tu sais, tu vois, mais faut que tu fasses quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde et tout. Donc, tiens, la session, elle commence, on écoute des mélos et tout, une mélo, deux, trois, on garde de côté, quatre, on garde de côté, on garde de côté. Mais c'est ça, moi, parce que j'ai jamais assisté à ces moments-là, tu vois, autant des sessions d'enregistrement de rappeurs, ouais. Mais tu vois, ces moments de créa, je me dis comment ça se passe ? Est-ce que ça veut dire quand on dit « Ouais, je garde de côté », ça veut dire que le mec, il a une option de suivre, il a kiffé. C'est ça, en fait. Quand il sait qu'il peut avoir une piste, ok, on met de côté, c'est un projet. En fait, il faut se dire que chaque fois qu'il y a une idée, tu sais, c'est une parcelle dans un univers, tu vois, et là encore, et là encore, et là encore. En fait, je te montre pas, j'avais préparé une bonne liste. On n'est même pas allé jusqu'au bout tellement il y avait trop de trucs, tu vois. Moi, t'es vraiment venu, solide ! Vas-y, mon G, ok, vas-y, c'est bon, là, maintenant, sur le peu qu'on a truqué, on revend, on réécoute et tout. Donc, du coup, c'était la session pour, du coup, là, pour qu'on recontextualise, parce que c'était il y a pas si longtemps, moi, ultime fan d'Alpha, j'étais archi contente pour toi que tu puisses placer sur ce projet-là qui venait après UML et tout, mais genre, en gros, tu t'es retrouvé dans une session avec Nekfeu, Alpha One, forcément. Alpha One n'était pas là encore, il était pas là, faut savoir qu'il n'était pas là, en fait, et de base, en fait, c'était pour Nekfeu, et bon, lui, il fait ses projets, c'est lui, tu vois, je parle à sa place, tu vois pas. Et du coup, c'était moi, Richie et Nekfeu, et là, je... Je sais comment ça finit cette histoire, il raconte. Laisse tomber ! Et en gros, on fait le morceau et tout, on nous dit que la prod, ouais, ça, c'est chaud, ça, c'est chaud, on a la chance et tout, là, on commence à écrire de son côté, tu vois, ok, ça, c'est chaud. Quand l'artiste commence à écrire, c'est bien. C'est bon signe. Il réfléchit pas trop, les trucs, tu vois, et tout. Ça avance, ça suit son cours et tout, là, là, là. J'entends les premiers, les premiers yaourts, là, 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 là. Je dis ok, ça, ça peut être fou. C'est vraiment fou. Peut-être ça a changé ça sur la prod. Il commence à s'amuser, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Chacun un groove, chacun un truc et tout, là, là, là. Et du coup, après, on le laisse en cabine. On le laisse en cabine, il commence à poser et tout. Il a... Sale. Ouais. Sale, 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 sale. Il faut savoir que c'est une des sessions, une des premières sessions où je finis tard. Genre, vraiment, genre vers 4h, 5h du matin. Et ça veut dire pour vraiment que... Là, j'essaie de me mettre un peu dans la mood dans lequel tu devais être. C'est-à-dire que t'es allé avec Richie. On parlera de Richie. On va expliquer qui est Richie pour toi. Mais je me dis, tu sais bien qu'on commence avec cette anecdote. J'aime bien. Tu te retrouves en studio, là. Et finalement, peut-être que tu vas potentiellement être sur l'album d'un album de Nekfeu ou un projet de Nekfeu. C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça qui me mettait la pression, en vrai de vrai. Déjà, la première rencontre et de me dire que ouais, ok, c'est possible que je finisse sur un album de Nekfeu. C'est dingue. Ça, c'est 2019, je pense. En tout cas, la session, elle doit être en 2019, 2020. Octobre 2020. Octobre 2020. Il faut savoir que c'était avant une petite pause très spéciale pour moi. Mais en gros, je reviens et il se passe tellement de trucs, tellement rapidement. Et du coup, on finit le morceau. Le morceau, elle est trop sale et tout. À 4h du matin, le lendemain, j'ai l'école à 8h30. Donc, vas-y. Parce que tu vas à l'école ! Parce que tu vas à l'école, Platinium ! Faut pas rater les cours ! Eh oui, d'une heure ! Je vais à l'école et du coup, elle rentre chez moi. Ma mère, elle comprend pas et tout. Eh, tu rentres tard et tout. Alors que demain, t'as écadé. Mais j'étais trop content, moi. J'ai lancé avec Nekfeu. J'ai fini le morceau et tout. C'est trop bien. Le sentiment du travail achevé. Incroyable. Incroyable. Le lendemain, dans la journée, je reçois le son. La maquette et tout. Trop chaud. Trop chaud. Je me dis ok, ça, ça peut être un truc de fou parce que ça bounce. Il y a du simple, il y a de l'âme un peu et tout. Trop bien. De fou. Un jour plus tard ou deux jours plus tard. J'ai dit, il m'appelle. Gros. Alpha, il a pété sa tête sur le morce. Il a dit, je veux rien savoir. Je suis sur la dandana. Envoyez-moi le son dire. Le dictateur. M'éloigner des associateurs. Me rapprocher des associations. On ne recrute que des gens corrosifs. On ne veut pas de molassons. On ne veut pas trop d'acteurs. C'est super intéressant. Moi, je trouve que de commencer avec cette anecdote, ça me rend archi heureuse parce que ça dit beaucoup de choses sur toi dont je veux parler aujourd'hui. Et si tu veux, j'ai eu cette envie aussi de me dire, ouais, il faut qu'on échange ensemble. Quand il y a eu, je ne sais pas, c'est un screen que j'ai vu ou une story. Soit c'est sur ta story ou soit la 3010, je ne sais pas. Ou en gros, une session entre toi, la FEV et 3010. Ça, c'était il y a quelques semaines. Moi, j'ai pété ma tête parce que 3010 pour moi, pour les gens de ma génération, c'est vraiment important. Ouais. Puis ouais, je te vois. Sean, je te vois. Et donc, du coup, on est en mode. OK, ce gars là, il continue de faire de la musique, mais finalement, ça n'a pas blow up comme on aurait imaginé. En tout cas, nous, notre génération. La FEV, c'est frais. C'est maintenant. C'est ce qui se passe actuellement. Et là, tu es au milieu, tu vois. C'est ça. Et c'est un point important parce que moi, je suis un mec de la génération à FEV. En fait, tu vois, lui et moi, on est des 9-9. Sauf qu'en fait, moi, vu que je suis rentré dans le jeu, entre guillemets, très tôt. Ouais. À 14 ans, j'étais déjà dans le jeu en mode. Déjà là, il faut que tu nous dises pourquoi. 14 ans, on veut savoir déjà. 14 ans, en fait, 14 ans, c'est parti de quoi ? C'est parti d'un travail acharné sur du graphisme. Ouais. De base, tu vois. J'aimais bien geeker les albums et tout. Et en fait, je regardais beaucoup les pochettes et tout. Qui fait quoi ? Comment ça se fait ? Par quel logiciel ? Et un été, en 2013, je crois, si je ne me trompe pas. Ou 2012, je commence à apprendre à Photoshop et je balance. Ok. Je balance. Il n'y avait personne à ce moment-là sur les réseaux. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais avant, il n'y avait pas autant de monde. Ouais. Donc, t'es là, t'as un petit, t'as 13 ans, qui fait du bon taf, qui charbonne dur. Tu sais, les gens, ils... Ok. Il y a l'esprit un peu. Ok, c'est un petit, donc vas-y. Ah, ça peut être bien pour moi. Bizarre. Non, ça peut être bien pour moi, parce que vas-y, c'est un petit, tu vois. Ah, je peux le... Ok, ok, ok. D'un autre côté aussi. Quand tu es dans le mauvais bail. D'un mauvais côté dans ce sens-là. Mais il y a des bons aussi dans le sens où, ok, c'est un petit hustler. Il essaye de faire son truc. Il a une vision artistique. Ça peut être chaud. Ouais. Il a un potentiel, tu vois. Et du coup, c'était quoi ? Parce que j'ai regardé un peu tes covers. Ouais. Et je me demandais, quelle était la première vraiment où c'était un big fish, tu vois, un gros artiste. Parce que j'imagine, t'as dû en envoyer. En fait, c'est ça. Ça a été limite, j'ai envie de te dire, je sais même pas. Parce qu'en fait, c'était un petit peu partout. Mais en gros, le premier truc, c'est que moi, j'écoutais beaucoup 3000 jokes. Beaucoup de ces artistes-là, tu vois. Ouais. Et j'envoyais beaucoup de choses à l'équipe GoldenEye. C'est ça. Qui est GoldenEye. C'est important qu'on resitue GoldenEye rapidement, parce que c'est dans cette structure d'Oumar Samaki, qui est maintenant spectaculaire avec Marie Plassard, Dinos. Et Richie, du coup, était signé là. Là, on va beaucoup parler de Richie. On va beaucoup parler de Richie. Il est là. Je préfère bien tapisser l'interview pour que les gens y comprennent, mais c'est comme si tu es dans la pièce avec nous. Ouais, grave. Il est très important. Donc Richie était signé chez GoldenEye, qui était une structure, un label artistique, on va dire, édition. Ouais, ça, ça. Je dirais comme ça. Où il y avait des beatmakers qui étaient signés. Donc Richie était là. Ta première grosse rencontre, j'ai l'impression que c'est lui, tu vois. C'est lui. En gros, je lui ai proposé des choses et il a kiffé direct. Il a dit OK, le pichier est bon et tout. Viens au studio, je travaille sur mon projet d'alter ego, Screeley Boy. Oui, c'est ça. Il a son alter ego. Il chante à côté. En mode ARNB. En mode ARNB et tout. C'était chaud déjà. Premier studio. Tu lui avais envoyé une pochette ? Ouais, je lui ai envoyé une pochette sur Twitter et tout. Il me dit, c'est chaud et tout. Il me DM et tout. Il me dit, c'est chaud et tout. Vas-y, viens au studio et tout. Moi, je suis là. Un petit studio d'enregistrement et tout. Je ne connais pas et tout. J'ai 13 ans à ce moment-là. Tu vois, j'ai 13 ans. Je suis encore au collège. Les gens qui parlent, les gens jouent à la Play ou pas. Les gens, ils se jouent au foot. Moi, j'étais là, je geekais. J'étais déjà avec les grands et tout. Et du coup, studio, je vais avec mon grand frère. Et la première rencontre, c'est passé direct. Ouais. C'est chaud et tout. C'est chaud ce que tu fais et tout. Il me fait écouter des trucs à lui. Je pète ma tête. C'est incroyable. Moi, je me dis quand même parce que souvent, je parle beaucoup d'âge ici au bureau. Je fais partie en tout cas du groupe des plus âgés. Et j'ai un problème avec ça. Tu vois l'âge, etc. Et je me dis, tu as 13 ans. Richie, qui est un peu de ma génération, je pense qu'il en a 23 à ce moment-là. 24, je crois. Ou 24. En tout cas, il est en milieu de vingtaine. Et genre, vous avez les mêmes goûts. C'est incroyable. C'est folie. En fait, c'est comme Soulmate. C'est vraiment genre Soulmate de ouf. Et ça glisse direct. Ça glisse direct. La session, elle commence bien et tout. Et paf, Jin, il rentre. Jin Burbigo. Un mec que j'écoute et tout, il rentre dans la salle et tout. C'est beaucoup à bien. C'était un pché en mode de wow. Ok, comme si tu étais à Disneyland et tout. Trop bien. Et c'est marrant parce que toi, tu débutes, mais eux aussi. Jin, c'est les débuts aussi pour lui un peu. On va dire ça comme ça. En fait, ouais, dans sa carrière. Dans sa carrière à lui aussi, tu vois. Bah oui. Et du coup, il nous montre un clip et tout. Je sais plus c'est quel clip exactement, mais il nous montre un clip en avant-première et tout. Ok, tu dis ok, t'es dans les coulisses du tout. Trop bien. Trop bien et tout. Du coup, tu donnes ton avis parce que t'es pas n'importe qui. C'est pas que t'es pas n'importe qui. On te connaît pas. Mais ton avis compte quand même. T'es dans la pièce. Donc ton avis compte. Tu vois pas, c'est ça. Lourdes de ouf. Et du coup, on écoute deux, trois trucs et tout. Jin y part. Ateyaba, il rentre dans la salle. Ah ! Donc... Avec Bips. Et c'était... Et ça, c'était déjà des mecs que t'écoutais genre Joke. C'était déjà... Ouais, c'est ça. J'écoutais déjà. En fait, c'est des mecs que je kiffe. Et que des mecs que je kiffe qui passent dans la salle et tout. J'ai l'impression d'être dans le temple. Ok, c'était là. Il fallait se trouver et tout. Tu vois ou pas ? Et ils rentrent dans la salle et tout. Ça va ou quoi ? Non, non, non. Pas d'exclus ce moment-là. Je crois pas, si je me trompe pas. Mais juste, ça parle. Ça parle et tout. Nan, nan, projet et tout. Je crois qu'il était sur son album à ce moment-là. Ouais, il me présente. C'est la première fois qu'il me voit, mais il me présente quand même. Comme si on se connaissait depuis. Ouais, ça y est. Ouais. Premier step. Là, je me dis OK, là, en fait, il y a une porte. Donc, t'es venu parce que t'as envoyé des covers qui étaient cool, qu'il a trouvé cool. C'est ça. Et finalement, tu te retrouves dans le studio. Et c'est là que je me dis comment t'es passé de péter Photoshop pour faire des covers. Finalement, tu te retrouves dans le studio où il y a un peu la relève un peu de ce qu'on imaginait être la relève. Ce qui arrive demain quoi. Ce qui arrive demain, en tout cas à ce moment-là du rap français. Et comment tu te dis, vas-y maintenant, je vais faire du son ou genre ? En vrai, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été lié. J'ai toujours aimé faire des images, mais j'ai toujours... Les images ont toujours un son. Comme une musique a toujours une image, tu vois ou pas ? Moi, tu voyais les choses en 360. Je me suis dit OK. Bon, là, Richie était sur Logic. Moi, j'étais pas sur Mac. Donc, vas-y, comment tu fais ? Et puis le studio, tu commences à geeker. Je bosse, je bosse. Et après, il y a des échelons. Entre temps, en même temps, je place des visus pour Franglish. Dajou. 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 Je fais Ren, le morceau Ren. Tu le fais comme ça, mais tu sais pas à quelle ampleur ça va prendre. Aujourd'hui, c'est un disque de diamant. C'est ça, en fait. C'est quand je faisais mes recherches, parce que moi, j'étais vraiment focus sur la prod. Ouais. Et je vois des... Tu vois, sur Genius, en fait. Simplement, je veux dire la vérité. Je vois sur Genius, je vois Dajou, Ren. Mais attends, non. Sur la liste et tout. Ouais. Comme moi, je suis focus sur tes placements. Je me dis maintenant, je serais pas passé à côté de ça, tu vois. Et en fait, je vois Cover Art Design. Ouais, grave. D'accord. Tu vois ? Ok, ok, ok. Y'a pas le temps de ralentir. Ah non, y'avait pas de ralentir. En fait, j'avais vraiment trop d'idées. J'avais trop de trucs à... Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, tu vois, de base. C'est-à-dire, je m'exprime beaucoup parce que je propose... Ce que tu produis. C'est ça. Un vrai créatif. Et ouais. Du coup, moi, je connaissais Joss, le grand frère manager à Franglish. Et du coup, lui, il gérait un petit peu ses artistes. J'ai bossé pour leur équipe. C'est excellent. Ça a toujours bien marché. Le truc que m'a le plus répété, parce que j'ai quand même préparé cet échange. Comme tu ne parles pas beaucoup, qu'il y a pas beaucoup de choses à trouver sur toi sur Internet. J'ai quand même posé mes questions. Je suis allée à toquer à des portes. Et le truc qui est revenu, tu vas voir, on va en discuter tout le long de l'échange. Mais le truc qui est revenu le plus, c'était... Ouais, il a la dalle. C'est le plus gros taffeur que je connaisse. Tous. Franchement, ils m'ont tous dit, ouais... Soit ils ont eu un vrai regard parce qu'ils t'ont vu grandir. Notamment Dean, par exemple, qui lui, vraiment a vu cette évolution en mode, je l'ai vu quand même à ce moment, c'est un homme. Tu vois ? Il a dit les hommes, maintenant ! Donc, voilà. Et sinon, c'est vraiment une sorte de valeur travail pour tout le monde. Et donc, je m'étais dit, ok, tu vois... Souvent, le beatmaking de manière globale dans le rap français, c'est pas quelque chose qu'on... Soit qu'on voit à travers des choses un peu raccourcies. Genre, ouais, les toplines. Tu sais, il y a eu cet épisode où on parlait un peu des toplines. Soit c'est très obscur, on sait pas comment ça se passe, etc. Et puis... Exactement, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, tu vois, pour que les gens soient en mode tous dithyrambiques à ton sujet, en mode, ouais, il n'y a pas plus charbonneur que plate. J'étais en mode, ok, let's go, on va... C'est ce qu'ils ont vu en vrai de vrai, tu vois. Je suis quelqu'un qui proposait beaucoup, enfin, qui propose toujours beaucoup, tu vois. Mais ouais, la dalle, j'ai jamais rien lâché, tu vois. Même quand ça marchait pas, je continue encore, je continue encore. Et ils ont vu que j'ai pas lâché l'école. Ça, c'est un point où ils ont beaucoup de respect parce que... Putain, il y en a plein, ils ont pas réussi à le faire, tu vois. Jusqu'à maintenant, t'as vu, il y en a... C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué de gérer les deux. Mais toi, c'est les trois même. Non, non, j'ai une triple vie. Attends, attends, doucement, on va bien le dire. Je vais pas trop en déclarer, mais... Non, on va déclarer ce que t'as envie de déclarer. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'on explique que tu ne dors pas. C'est clairement... Mais c'est pas bien. C'est pas... Non, c'est pas forcément le... Mais t'as la dalle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la dalle qui parle. En vrai, on a rien sans rien. Moi, franchement, si je devais dire quelque chose à la jeunesse, on va dire ça comme ça, ou même aux plus âgés que moi, il faut bosser. Il faut bosser parce que sinon, y a rien qui tombe. Et j'ai l'impression que t'as les fruits... Tu commences à avoir des fruits, en tout cas sur la musique, là, en ce moment. Avant qu'on rentre vraiment dans les... Dans justement tout ce mindset-là dont j'ai envie de parler avec toi. Justement, pour ceux qui verraient un peu justement cet épisode Alpha, etc. Mais n'auraient pas vu ce que t'avais fait avant aussi. Il y a eu aussi un gros épisode PLK. Ouais. Et genre, c'est quelque chose que moi, j'avais entendu tes placements parce que déjà Platinium, sur le projet Platinium... Ouais, ça, c'est déjà fort. Mais comment la connexion s'est faite ? Et même quel regard tu portes sur la carrière du gars maintenant, tu vois ? Incroyable. En fait, au moment où je l'ai connu, on s'est connu sur Insta. On s'est connu sur Insta. Je pense qu'il geekait et tout. Et il est tombé sur moi. Je ne sais pas quel truc. On s'est follow et tout. Et moi, de base, j'écoutais pas... Plus que ça. Plus que ça, tu vois pas. Je connaissais juste deux noms et tout. Parce que je connaissais le Panama BND. Ok, du coup, je vois qu'il est dans ce groupe et tout. Il y avait AV qui était sur Tchitou. Il est lourd, tu vois ? Il faut savoir que dans Panama BND, moi, je voulais bosser avec Hormaz de base. Moi, c'était la tête. C'était mon prêve aussi. Mais... On a tous nos profs. D'ailleurs, c'est en cours. Mais bon, bref. Let's go ! J'aime bien. Tu vois, c'est comme l'entourage. Chacun a son prêve. Et dans Panama BND, moi, c'était Hormaz aussi. Et du coup, moi, c'était Hormaz. Mais je me dis, ok, Polak, il est chaud. Il est chaud aussi. Tu vois ? Donc, je me dis quoi ? Il me follow. Mais il m'envoie pas de message. Ça veut dire, moi, je me dis quoi ? Ok. Fais l'approche. Fais l'approche. Vu que t'es un bosseur, montre que t'en as envie, tu vois ou pas ? Et gros, je t'enverrai un pack. D'ici une semaine et tout, je prépare et tout. Je m'envoie un pack. Donc, pack, c'est tu sélectionnes des prods ? Je sélectionne des prods. Un pack de quatre prods. Ok. Il me dit, ok, ça, c'est chaud. J'ai posé dessus. Lourd. T'as pas le BPM et tout. Moi, je crois que j'écrivais pas le BPM déjà. C'est des trucs... Mais c'est archi intéressant, ça, le fait que tu sois autodidacte et que t'es pas appris à faire tout ça de manière scolaire comme d'autres beatmakers. Grave, grave, grave. Du coup, ouais, des petits paramètres à noter et tout. Du coup, j'ai informé là-dessus et tout. Et ok, je laisse dans le flou. Je sais que ça marche, mais ok, vas-y, passe à autre chose. T'accroches pas trop, tu vois. Moi, j'ai su très tard. C'est très tard que je l'ai su que le morceau s'appelait Platinum. Ouais, c'est ça qui est ouf. Et qu'il y avait un clip. Il m'appelle deux jours avant, je crois, ou une semaine avant. Il me dit gros, il me faut un changement de prod. Je sors de l'école. Il me fait ça. Ah ouais. Incroyable. Je devais faire un truc de l'après-midi, mais... Ah oui, d'attends, ouais, ouais. Ok, vas-y, tranquille. Je t'envoie des versions. J'ai même pas une version. J'envoie des versions là, dans la journée. Les aléas. Les aléas. Je bosse, petite pression, mais vas-y, je me dis ok. Si déjà ça c'est fait, ok, c'est parfait. Tu fais, je fais. J'envoie un truc genre peut-être deux ou trois heures après, avec des mélodies différentes et tout. C'est ça. Il me dit c'est ça. Stop. Du coup, il l'envoie. Ça c'est mixé et tout. Le clip, il est bon. Ça sort dans deux jours. Il dit rien à personne. Tu dis ok. J'appelle quand même Richie. Je dis gros, il va se passer un truc là. C'est ton premier placement rap fr genre un peu gros. Avec clip et tout. Ouais, clip et tout. Ok, là ça démarre et en plus c'est à mon nom. Platinum et tout. Trop chaud. Oui, parce qu'on va le voir et vous continuez même à le faire, mais t'étais en co-production régulièrement avec Richie. Ouais. T'as des placements seuls, mais t'as aussi quand même des co-productions qui sont d'ailleurs très mignonnes, parce que pour ceux qui voient ce qu'on va parler de Richie, Richie Beats, qui est donc un beatmaker, un producteur de haute voltige sur ce rap français, qui est ton frère. En vrai, dans ce milieu et même dans la vie. En dehors. Voilà, vous êtes comme ass. Et souvent, les gens connaissent son tag. Oh my God. Et quand on a le bruit de la machine à briller, ça veut dire que c'est une co-prod. Et ça, c'est un détail que je pense que les gens voient le tag, le tag en entier. Je pense que je m'étais fait la remarque avec quelqu'un au bureau la dernière fois. Et en fait, c'est deux tags bien distincts. Différents, ouais. Mais comme vous avez quand même pas mal de morceaux que vous avez co-produit, dont celui dont j'ai envie de parler, parce qu'en plus, c'est un rappeur qu'on aime bien ici, c'est Guy. Guy, le bon vieux. Pour moi, l'année de sortie de ce projet là, Coco Jojo et ce single, c'est un vrai street single rap. Tu vois pas le single au sens d'aujourd'hui, le hit. Oui, non, non, non. C'est un bon single de la rue, tu vois. Show de ouf. Vraiment genre. Il faut savoir que Colors déjà, tu vois, le fait que ce soit un Colors, c'est waouh. Et c'est Colors, je crois qu'il avait choisi parce qu'il avait proposé deux trucs. Cracklanders, je crois que c'est Colors qu'il avait choisi et tout. Tu sais, c'est encore plus gratifiant. C'est-à-dire que c'est fort et tout. Et moi, de base, moi, j'étais pas dans la drill. La drill et tout, j'avais pas... T'étais en mode non ! Non, les gars, j'avoue, c'est un nouveau truc, mais j'aimais trop la trap. Donc, vas-y, même les codes trap et tout, j'aimais trop. La drill, c'était... En fait, je voulais pas suivre. Tu vois, j'étais un peu marginal dans ma tête, mais bon, tranquille. Et du coup, Richie, il a dit non, il a fait son truc. Il a fait son truc et tout. Et vas-y, je l'ai suivi. Le morceau, il est né et tout. Mais gros, il est carré comme toi. Incroyable. C'était sûr qu'à un moment donné, il va falloir que... Tu vois, moi, c'était évident. Quand je découvre Guy, pas au tout début, vers les années 2015, où je le trouvais... Moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Moi, je le vois là. Je le kiffe, mais pour moi, c'est la rue, mode... Ouais, c'était la cahier. Ouais, c'était la cahier. Vraiment la cahier. Mais il a gardé ce truc-là, tu vois. Ouais, à fond, à fond. Mais maintenant, il a rajouté tout son Harlem Heat. En fait, les gens qui sortent beaucoup plus aujourd'hui. Je pense que c'est la maturité. La maturité, les prises de marques et tout. Je pense que c'est ça, tu vois. Du coup, pour moi, c'était... Inévitable, limite. Parce que vous avez quand même des énergies, je trouve, années 2000 qui vous ont grave bousillé, tu vois. À mort, à mort. Ouais, non, c'est des beaux placements. Déjà, l'un des premiers que tu as eu avec Pelka. Et même, on a parlé d'Alpha, on a parlé de Pelka. Je trouve qu'ils sont cohérents. Ils ont tous le point commun un peu d'être soit dans ton sillage, parce que c'est des gens d'un entourage élargi que tu connais. Mais soit aussi et principalement parce que ça te parle et que c'est des rappeurs qui te parlent, tu vois. Ouais, ça a toujours été ça, limite. J'ai toujours bossé avec des gens que j'ai voulu, tu vois. Comment des trucs que j'aime pas. Ouais, tu vas chercher. Je ferme pas, mais tu vois, je suis un peu réticent par rapport à ça, tu vois. Mais des artistes que je kiffe, tu vois, que je peux écouter dans la vie de tous les jours et tout. C'est lourd. Donc, vas-y, fais un truc. On essaie de connecter. Bien. Ça marche, ça marche. Ça marche pas. On réessaye, tu vois. C'est même pas que je laisse tomber. Ouais, ouais. Et ça me fait penser à justement, tu vois, la relation exclusive ou pas que tu peux avoir avec un artiste. Je sais pas si c'est une question de génération ou tout, mais je me demande toujours, est-ce que c'est pas mieux quand c'est comme ça ? Est-ce que c'est pas mieux un album, enfin un artiste, un producteur ? Ça peut être bien, mais faut savoir que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a des projecteurs, ils sont pas assez polyvalents, tu vois. Ils sont vraiment dans leur niche et tout. Et à force d'écouter la même musique, c'est compliqué. Ça peut marcher, franchement. Or noir. Or noir, la couleur, elle est tellement... Tu vois, elle est marquée, elle est figée et tout. Même s'il y a quand même une polyvalence quand même. Oui, c'est pour ça que moi, en vrai, t'as cité pour moi le meilleur exemple, en tout cas francophone, rap francophone, qui peut parler à un maximum de monde qui nous regarde en termes de génération, tu vois. Excellent. Carice, thérapie à ce moment-là, c'est trop. Excellent. On l'a jamais, même s'ils ont rebossé ensemble un peu, Château noir, tout ça, genre sur cet écrin-là d'album, c'est incroyable. C'est, comment dire, c'est... C'est soulmate. En fait, ouais, c'est soulmate. À ce moment-là, ils étaient vraiment synchronisés. C'est ouf. Je pense que la dalle, elle a été incroyable pour les deux. Pour les deux. Et dans une moindre mesure, tu vois, même si j'aime beaucoup ce projet, j'ai l'impression qu'il s'est un peu passé ça sur... Même s'il y a Richie qui est présent, mais sur Froid comme dehors avec Malou, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que Carice, si je continue l'analogie, je compare pas les projets, mais Carice, quand tu l'écoutes rappé avant et même sous le nom de Fresh, tu le trouves OK, tu le trouves bon rappeur. Mais genre, thérapie, ça vient amener un truc. Alchimie. Et Malou, c'est pareil. Alchimie. Genre, bon rappeur. Très bon rappeur. Mais genre, ce que tu lui amènes, gros, c'est... Alchimie. Alchimie. En fait, faut se dire que, d'ailleurs, la musique, c'est bien. Les gens, ils posent et tout, mais il y a tout un truc derrière. Il y a tout un univers. C'est pas juste taper, avoir un rythme et tout. C'est vraiment toute une symbiose. Et c'est ce qu'on a travaillé avec Malou. J'ai l'impression que tu, vraiment, a augmenté son volume de jeu. Ouais, entre guillemets, dans le sens où je vais pas lui manquer de respect ou quoi, mais j'ai joué énormément sur comment il a appris à rapper. Dans le sens où je lui ai envoyé des prods vraiment, on va dire, solides, assez chargés pour l'apprendre à être tout terrain. Ouais. C'est vraiment être tout terrain. Je l'ai entendu faire des trucs qu'il faisait pas avant, en fait. Tu vois pas, c'est ça. Ça veut dire qu'il a appris avec des prods que j'ai fait un petit peu auparavant. Tu sais, c'est comme un jour, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, c'est comme t'arrives à la salle. Il y a que des poids de 50. Il n'y a pas des poids de 10. Il n'y a pas des poids de 8. Pas de 20. 50. Et tu dois te débrouiller avec ça. Ouais, ouais. Donc, vas-y. Premier jour, vas-y, t'essayes de soulever. T'arrives pas. Le lendemain, tu réessayes. Tu réessayes, tu réessayes. Jusqu'à un moment donné, t'arrives, tu vois ou pas, tu commences à être gainé et tout bien. Ouais, ouais. Il a le même sentiment, j'ai l'impression, en ayant discuté avec lui. Il me disait, ouais, c'est comme si t'avais eu l'habitude de jouer avec moins bon que toi et que là, en fait, t'es en face de quelqu'un qui te rend le jeu, en fait. Et toi, tu dois augmenter ton... À fond, à fond, à fond. Moi, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé et où je me suis rappelé de... Tu vois, là, on a parlé d'Ormore, mais en plus récent, j'ai repensé à 13 blocs avec Icaz. Ouais. Tu vois, sur ce projet, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, t'as fait exactement le même tour de force. En mode 13 blocs avant, c'est cool. Moi, j'écoutais les morceaux, je m'enjaillais. Mais il y avait d'autres groupes de trap. Il y avait d'autres gens qui faisaient de la trap que je trouvais cool. Quand il y a triple S qui arrive avec que des prods de Icaz, c'est symbiose. Tout un projet polyvalence. Tu vois, c'est pas juste des prods qui se ressemblent, tu vois. Il y a une couleur, mais... Non, 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 c'est trop fort. Icaz trop fort, 13 blocs. Chacun d'eux trop fort, ils ont toute leur force. De fou. Trop respect de fou. Au-delà du beatmaking, j'avais envie aussi d'avoir une discussion de musique avec toi, de ce que tu kiffes, ce qui t'a traumatisé. J'ai vu un peu, j'ai vu... D'ailleurs, ça me choque parce que je me dis, on a vraiment... Je comprends pourquoi Richie a du pétain câble quand il te rencontre. Parce que tu as été traumatisé par des trucs que nous, on écoutait à ce moment-là, on découvrait. Mais un des... Je ne sais pas si tu as un morceau, un des morceaux qui t'a le plus trauma, ou en tout cas qui t'a donné envie de faire de la prod. L'album Or Noir, il a joué beaucoup. L'album Or Noir, il a joué beaucoup. Kyoto. Kyoto de Joke, ça m'a donné envie. Waouh. Joke, c'est important. Ouais, grave, 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 grave. Mais moi, je me demande gros, même si j'ai un peu d'éléments de réponse, mais j'ai envie de demander à un beatmaker quand même ça. Pourquoi Joke nous a traumatisés comme ça ? Pourquoi on en parle encore alors que, tu vois, genre, finalement, qu'ils reviennent ou pas ? Pourquoi c'est une question encore qui compte comme ça ? Parce qu'il y a encore des gens qui se posent la question. Pourquoi vous le trouvez fort ? Parce qu'en fait, tu sais, c'est... Comment dire ça ? Il m'est d'accord, mais en même temps, il y a toujours ce petit débat, ce petit truc. Et il y en a qui le trouvent vraiment trop fort. Il y en a qui le trouvent vraiment trop nul. Et c'est trop bien parce que c'est un combat, tu vois. C'est intense. Et toi, c'est quoi qui t'a giflé ? C'est les influences. Les influences... Parce qu'en vrai, je me suis... Côté Kenry, tu vois ou pas ? Lui aussi, c'est un Kenry. Même s'il a ramené un truc genre Kyoto et tout, qui était différent. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et j'avoue, c'était lourd, tu vois. Ok, il y a un délire et tout. Mais tu sais que c'était Kenry. Tu sais qu'il écoutait du Kenry et tout. Ouais, Max B, Harlem. En fait, ça a été une des meilleures personnes qui a retranscrit le Kenry, mais à sa manière. Avec une petite touche d'alternation. En fait, c'est... Il est dans notre... Non, en tout cas, chez Camino, il est dans notre classement. C'est un métissage. Des rappeurs français. Des rappeurs français. Un métissage de zinzin, l'écriture. Kenry. J'ai appris des mots avec ce qu'il osait et tout. T'apprends le rap, tu vois, un peu. T'apprends le rap un peu. Et moi, c'est ça que j'ai fait personnellement. Moi, je trouve ça... L'image. Excellent. C'est vrai que c'était... C'était des paysans. Et je me suis dit, ouais, avec les années... Moi, Joe, c'est vraiment... Ateyaba, c'est vraiment un gars d'hommage et né. On est de la même année. Ça veut dire vraiment... T'es en mode, enfin. Tu vois, que ce soit l'outfit, que ce soit les refs, etc. Wesh, c'est qui ? Wesh, lui, c'est qui ? Tu vois, c'était vraiment... Voilà, tu vois. Mais j'ai l'impression que, tu sais, on dit souvent, ouais... Moi, quand je trouve qu'il y a des enfants de Joe que tu as dans le rap francophone, ça va être le flow, ça va être l'image, le travail du visuel. Voilà, tu vois, il y a un petit peu de choses que Joe a amené ou a eu envie d'amener à un moment. Et je ne pensais pas que ça pouvait aussi impacter ou bousiller des producteurs. Même si je sais qu'un Blastar, un Richie qui était dans l'équipe GoldenEye et qui ont travaillé avec lui, eux, je pense qu'ils ont vu de plus près ou en amont, tu vois, ce qu'il avait comme potentiel. Mais je ne pensais pas qu'en plus aussi des gens de la nouvelle génération, toi notamment, mais même d'autres pourraient se dire, ouais, genre, go out. Ouais, non, non, ça a tapé. Ça a tapé vraiment sur toute la France, même peut-être plus loin, tu vois. Mais en fait, c'est choc. Ouais. C'est le choc. C'est le truc qu'il fallait. Au bon moment, tout était lié, tu vois. Vraiment, les étoiles étaient alignées. C'était trop chaud. On a tous pété la tête. Du coup, dans cette vie remplie de jeunes beatmakers, maintenant que là, normalement, tout le monde a bien compris que là, ça envoie un name droppé comme jamais. PLK, Guy de Best Bar, Alphane et Dean Berbigo. Ouais, parce qu'on n'a pas dit Dean Berbigo, Oji Sama ? Ouais. T'es même pas une coprade, là, t'es... Tout seul. Anecdote de zinzin. Et attends, parce que tous ces gens-là que j'ai cités, après, il y a un bon point commun à tous, mais dis-moi, raconte-moi Oji Sama avec... Oji Sama, comment ça s'est fait ? En fait, je savais qu'il bossait sur le projet Oji Sane et tout. Et je suis un mec qui fonctionne grave sur l'instinct et tout, quand j'envoie des prods et tout. J'envoie beaucoup, mais je calcule quand même mon instinct, tu vois, quand c'est le moment, quand c'est pas le moment et tout, là, là. Et j'avais un gut qui me disait qu'ok, vas-y, il faut envoyer parce que le projet, il avance. T'as des trucs, mais tu vois, faut peaufiner, faut proposer et tout, là, là. Et un jour, je suis avec Richie et tout, il me fait écouter le projet. Il me dit qu'oh, là, le projet est fini et tout. Comment ça ? Il est fini ? Ah, j'ai rien à moi dessus, je dois faire le visu. Je dois faire le visu, mais je me dis, hesh, au moins, je vais faire une prods dessus et tout, bien, tu vois. Et je suis avec Richie, je lui fais écouter une prod, il me dit, wouah, t'as gris. Je crois que c'est ça qu'il manque dans le projet. Le but en or. Le but en or, exactement. On appelle Jean, on lui fait écouter, je crois, au téléphone et tout. Il me dit, wesh, il est en mode choqué et tout. Il me dit, là, je suis sur un clip, mais j'arrive, j'arrive. J'ai avec ma trottise, j'arrive, j'arrive et tout, là, là. Cagoulé sous sa trottise. Exactement. Et du coup, vas-y, il pull up et morceau. C'est incroyable. Et qui est pour moi, je crois que c'était un peu single 0 ou single 1. Il y a eu... Avant ça, il y a eu... C'est le morceau numéro 2, c'est Ninmode. Ah oui, c'est vrai, c'est Ninmode. Il y avait C'est Ninmode. Il m'avait dit qu'il allait clipper... Mais c'est vrai qu'il y avait plein de petits caméos dans OG San. Du coup, j'avais pas vu que t'étais dedans. Mais il y avait plein de petites apparitions. C'est ça. C'est ça, en fait. Et du coup, j'étais dedans dans C'est Ninmode et tout. Et je crois que le clip n'était pas encore sorti de C'est Ninmode. Il m'avait dit, ouais, gros, ça, il y a un délire et tout. J'avais bien aimé ce que Mac Miller fait à son âme. Ce qu'il avait fait dans un de ses clips et tout. Et c'était lourd, tu vois. Un truc avec son public et tout, en pleine rue et tout. Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, je fais ça. Ouais, de fou, de fou, c'est bon. Ouais, je vois, je vois. Je vois très bien ce clip. Et du coup... Quand j'ai vu le clip, j'ai même pas pensé à Mac Miller. C'est-à-dire, il a bien... J'avais trouvé ça surprenant. Même si en vrai, c'est l'énergie de Dean, tu vois. Mais je trouvais que c'était cool d'avoir ces énergies avec les gens dans le clip. À mort, avec les chi et tout. De fou, tu vois. Excellent. Mais en même temps, le délire chi avec son merch et tout, c'est très Dean Berbigou, quand même. Ouais, c'est le jean, ouais. Le marathon, tout ça. Quand même, ça lui ressemble. Mais c'était... Après, c'était parfait. C'était la bonne inspi pour le truc, tu vois. Ouais, de fou, de fou. J'avais pas, mais maintenant que tu me donnes la ref, je cap. Et du coup, voilà, le morceau, il est né. Et je trouve que ça ramène un jean un peu différent par rapport à ce qu'il a pu proposer avant, dans le sens où c'est un peu hit, un peu boum, morceau de concert. C'est ce qu'il lui faut, gros. C'est ce qu'il lui fallait, en tout cas, à ce moment-là. Je capte. Pour moi, c'était un retour de trompat. Boum ! Parce qu'avant ça, il y avait eu... De toute façon, il a toujours très, très bien rappé pour le connaître. Mais il y a eu des séquences et des propositions qu'il fallait qu'il tente, tu vois. Grave, grave, grave. Il y avait plein d'énergie que lui, il aime bien, que tu as réussi à cristalliser, mais en ayant ton truc un peu distordu de Platinum. Et là, je me suis dit, OK, il commence à arriver avec sa patte, mais en même temps à comprendre l'artiste. Tu physionomises un peu les trucs. J'ai grandi, en fait. J'ai grandi avec tout ça. Ça veut dire, j'ai appris à le faire sur le tas. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est trop bien de ouf. Et j'ai pas cité Roger dans les autres placements aussi qu'il y a eu cette année. Les chroniques d'un jeune autre empreneur. Ouais, ouais. Toujours en finesse, je mets, j'ai la sagesse. J'espère toute la jeunesse avec mes propres prouettes. Il y en a cinq dedans. J'en ai cinq dedans. J'ai pas bien fait mes devoirs. Non, mais parce qu'en fait, comme il n'y a pas tous les morceaux que je kiffe. Genre j'ai... Franchement, j'ai mis en repeat trois, quatre morceaux. J'avais vraiment fou qu'on laisse ça, que je vois que j'ai pas bien écouté son album. Mon book Roger. Putain, moi, ça fait beaucoup gros sur la tracklist. Mais attends, c'est que c'est incroyable que tu sois autant sur l'album de Roger. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on aime ou pas Roger, qu'on trouve qu'il rappe bien ou pas. Moi, j'aime bien Roger. J'adore sa vibe. Mais on peut ne pas être OK avec sa façon de rapper. Dans tous les cas, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est archi dur sur les choix de ses prods. C'est un des meilleurs sur ça. Gros lui, c'est... Il faut vraiment que les gens le sachent. C'est un des meilleurs sur ça. Ça veut dire, même si t'aimes pas comme un truc, essaye de... En gros, je pense que si je fais écouter Roger et que les gens, je sais qu'ils vont pas être OK ou sur le rap, en fait, que ça va être oui ou non. Tu vois, c'est vraiment qui tout doute. Mais tu sais que les prods, elles sont dards de ouf. Et c'est pour ça que j'étais en mode, ça veut dire maintenant, il place et il place pour des gens exigeants. Ça veut dire que maintenant, savoir faire. Savoir faire Platinum. Parce que gros, que t'en es autant et en plus que je sois passer à côté de... J'ai pas bien fait mes devoirs là-dessus, j'avoue, my bad. C'est que... Parce que vraiment, j'en ai parlé avec lui. Et puis même, j'ai remarqué, parce que quand j'écoute ses projets, je le trouve difficile. Et la dernière personne que je trouvais aussi difficile, c'était Alpha. Et tu vois, tu bosses avec des gens qui sont exigeants. Ça prouve aussi ton niveau d'exigence sur ton propre travail. Grave, grave, grave. En fait, c'est bien parce que ça rehausse ton niveau dans le sens où OK, faut que tu sois plus tight, moins light dans tes affaires. Ouais, faire un vrai choix aussi et pas pouvoir tout proposer ou forcément... C'est ça. Et même quand tu sais que t'as affaire à un certain type d'artiste kamas, OK, faut pas te tromper. Tu peux, ça arrive de se tromper. Ça arrive. Mais tu sais à quoi t'as affaire, tu vois. Donc, sois précis, sois beaucoup plus précis que ce que tu veux faire ou pas. Et vas-y, et tu y vas vraiment. Propose. OK. Tu l'entendais pas forcément poser sur une prod genre cryptocurrency. Ouais. Par exemple, cryptocurrency, le morceau, il est simple. J'investis mon argent en cryptocurrency. Vis ma vie paisiblement. J'écoute du currency. Je suis sur un live Insta, je fais écouter des prods. Je lui ai dit la prod, là, je l'avais envoyée à Paula qui l'a pas prise. Il me dit, ouais, j'étais fou. Enfin, là, moi. C'est né comme ça. Ouais, non, lui, il est en rodage. T'as vu, il a brûlé un peu pour la classe jouée. Chardin, t'as lui, il m'a laissé la prod et tout. C'est l'Américain. Roger, c'est l'Américain. C'est Montréal, mais c'est l'Amérique aussi. Pour moi, c'est un grand diversifié de sera francophone. Je me dis, gros, je vais le clipper et tout. Au début, j'étais pas sûr et tout. Je me dis, OK, t'es sûr et tout. J'ai dit, gros, je vais le clipper. J'aime trop Roger. J'ai dit, j'aime trop Roger. Ça rentre dans les playlists et tout. OK. OK. Lourd. Jusqu'à SOPLK, il est fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Jusqu'à Alpha 520, il a repartagé le son et tout. Je me dis, wesh. Ouais. Tu vois, c'est des gens qui, en plus, qui ont une manière de rapper qui est particulière, qui ont eu ce truc de, vas-y, je vais pas être comme les autres. Comme Alpha 520, pareil. Original. On peut dire ce qu'on veut. Il a, tu vois. Prespect. Personne n'est comme Alpha 520. Je t'aimerais trop rencontrer un jour. Mais ouais, lourd de gros. Mais non, c'est incroyable. Donc, tu vois, pour moi, c'est ça aussi. C'est ça aussi, les bilans de cette année. Et puis, même ces trois dernières années, c'est ça. C'est que qualité a rencontré qualité. Qualité en guise de promo, comme dirait le jeune prince du 14. Mais j'ai kiffé aussi que tu sois récompensé de cette manière-là, avec des gens que tu estimes, qui eux-mêmes sont... C'est avec l'équipe. Franchement, c'est pas... Je me suis pas trop éparpillé. Non, non, non. On gagne ensemble, tu vois. C'est lourd et ouf. Je mets des lucardes, en vrai. Sans me jeter des fleurs ou sans prétention, tu vois. Je fais pas beaucoup de placement. Mais chaque fois, ça tombe, tu vois. Ça tombe. Ena, triple platine, platine avec... Comment ça s'appelle ? Don Dada. Le morceau... Ah, single d'or lui-même, tu vois. Tout récemment, tout frais. C'est lourd. C'est lourd de ouf. Transition parfaite, mon rev. Excellent. Là, tu viens de me faire une transition. Allons-en. Là, tout va bien. En tout cas, les choses se portent bien sur la musique depuis deux ans et demi, trois ans. Tu sais que pour le command des mortels, pour n'importe qui, même nous ici, t'es successfull, ça commence à prendre. Normalement, c'est full time musique. Je dirais, mais... Les gens, ils peuvent penser que je fais que du son, mais c'est trop avis. Je vais toujours à l'école. Je travaille à côté et je fais du son. Même moi, j'en reviens. Alors, on va bien trier. T'as gardé l'école. Ça, ça peut s'entendre. Les gens, ils peuvent capter en mode, ouais, secure the bag. En fait, c'est pas forcément secure the bag, mais ça fait... En fait, c'est tout un plan. Les gens, ils peuvent penser que c'est secure the bag en mode sécurité parce que... Au cas où, si la musique ne marche pas. Au cas où, si la musique... Non, ça fait partie du plan, en fait. Ok. Je dévoilerais pas tout, mais en fait, j'ai besoin de ce bagage-là pour plus tard. Vraiment pour plus tard. Pour un projet qui est plus global et qui va aussi inclure la musique. Ouais, exactement. Ça veut dire... On va s'accrocher. Marathon, marathon de ouf. On peut au moins savoir les études que tu fais ? Informatique. Ok. Dans l'informatique pure et dure, tu vois. Un peu le développement, les données et tout. Sécurité et tout ça, j'aime pas trop. Ouais, voilà. Data, dev. Exactement. Parce que j'avais commencé à coder. Du coup, quand je faisais du visu, à l'époque, c'était Tumblr, tu vois ou pas ? Ouais. Et t'avais déjà des blogs préfets et tout, nanana. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu voulais modifier, bah tu cliquais un peu. C'était compliqué. Ou fallait payer ou des trucs comme ça, non ? Des fois, fallait payer certaines apparences. Ok, 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 ok. Ou tu modifies toi-même. Donc, vas-y, t'apprends HTML, hop, du CSS, tac, tac. Et bon, je parle un peu chinois, mais pour changer un peu l'apparence. Sean, s'il t'entends, là, il comprend très bien ce que tu comprends déjà. Il est bon, il est bon. Excellent. Et du coup... T'inquiète pas. T'apprends le CSS et... En fait, tu découvres. C'est des nouveaux langages. Tu vois ou pas ? C'est des nouveaux langages. C'est demain, tu vois. Ouais, ça je... C'est aujourd'hui et demain. Du coup, ok. Donc, tout ça... Ouais, parce que moi, c'est ça. Sur le papier, je me suis dit ouais, ils regardent l'école parce que ça va rassurer la famille. Ça va... Ça les rassure, mais c'est un peu plus tard que je leur ai fait part du plan, tu vois. Ok. Fallait que moi-même, déjà, je sois sûr de moi. Mais ce plan-là, je l'ai depuis que je suis au collège. Ok. Ok, smart. Ouais. Mais du coup, pourquoi un side job alimentaire à côté ? Pour la vie, dans le sens où l'inspire. Vraiment, l'inspire, je suis un mec qui travaille... Enfin, qui bosse beaucoup avec l'inspire, les choses que je vis et tout. Et du coup, ça m'a ramené quand même une discipline. D'avoir des horaires, un planning... D'avoir des horaires, un planning, l'organisation, chose qui me manquait. Je te fous. Ok. L'organisation, c'est quelque chose que j'ai appris au travail. Vas-y, rentrer dans le monde du travail, c'est bien, tu vois. Découvrir des nouvelles personnes, vivre des trucs avec certaines personnes et tout. C'est pas forcément à la recherche. Allez, je cherche des gens et tout. Non, tu vois. Juste, je vis. C'est la structuration, ce qu'il faut de formatage pour aller au travail. C'est ça, tu vois. Voilà. Ce que t'apprends pas à l'école. Ouais. C'est vraiment... Je pense que c'est un truc qui me manquait. J'ai toujours su qu'il me manquait un truc encore dans la vie, même s'il me manque encore plein de trucs. Mais, tu sais, ce truc de travail, aller au travail, avoir un chef, voir un sous-chef par rapport à lui, comment ces trucs que t'observes. Ouais, genre la manière dont ça fonctionne. La pyramide. La pyramide. Quand tu regardes une pyramide, comment ça se passe ? Toi, t'es où ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Comment tu peux te comporter ? Ouais, les rapports entre les... C'est ça. Ok, ok, ok. Ouais. Intéressant, gros. C'est fou, ça. T'observes, t'observes et tu grandis avec ça et tu fais certaines choses. Ouais, c'est plus... T'as plus ce truc de jouer au taf parce qu'il y a cette part-là, tu vois, de l'entreprise, de comment ça fonctionne et de... Ok, ok. C'est pas forcément bien la plainte. Ils peuvent penser, ouais, l'oseille et tout. Non, tu vois, l'oseille. T'as vu, t'as vu, tout va bien. Mais c'est ça. C'est que je me dis, comme pour le coup, ça se passe plutôt bien pour toi et que t'es pas forcément à la recherche de placer sur tous les albums et envoyer. Au contraire, t'essayes de soigner, de faire des lucarnes, comme t'as dit. Mais genre, comment... Et là, c'est le côté un peu tantine qui va parler. Tu connais. Tu connais. Et si t'es pas d'accord, tu me coupes direct. Peut-être que je suis en mode, vas-y, tu fais l'ancienne. T'inquiète. Mais j'ai l'impression quand même que les producteurs ou même jeunes artistes qui veulent réussir dans le milieu musical, ouais, ils veulent que ça aille plutôt vite. Ouais. On est d'accord là-dessus. C'est pas moi qui rêve. Donc, qu'ils soient en mode, ouais, tout, tout de suite. Je me dis, toi, il y a eu quand même... Voilà, même si t'es très jeune, ça a pris le temps. Grave. Si tu apprends un truc, parce que même moi, je suis passé par ce stade où, vas-y, je veux que ça passe vite et on a un an. Je me dis là, maintenant, ça commence à graille dans le sens où t'es sur des albums importants qui comptent. T'es identifié, ça veut dire, maintenant, je dis à quelqu'un Platinium, les gens, ils voient. Même si t'as jamais placé pour cette personne, elle sait qui t'es. Je parle avec des rappeurs, t'as pas placé pour eux, ils savent qui t'es, gros. D'ailleurs, c'est de très bon rappeur. J'aimerais bien m'en parler après. Mais du cas, les gens, ils sont au courant de qui t'es, ils t'ont identifié. Yala, ça sème. Yala, ça sème. Yala, ça sème. Yala, ça sème. Ça veut dire, comment tu restes concentré pour dire, moi, je vais aller à l'école à huit heures. C'est très dur. Honnêtement, c'est très dur parce que tu peux te lever un matin, aller à l'école à huit heures et demie, et t'as dix chiffres qui viennent de rentrer dans ton compte en banque. Moi, je sais pas. Faut me dire. Ça rend fou. T'es en mode, OK, qu'est-ce que tu fais à l'écouter, lui ? Des trucs, des matières, t'as même pas envie de bosser. Tu vois, pas forcément de bosser. Mais t'es là, OK, je viens de faire rentrer. Donc, une somme là et je suis là, j'écoute. Mais en vrai, je me dis, vas-y, faut pas que j'oublie mon plan. En fait, ça fait partie du truc. Juste pour qu'on dépense pas dans n'importe quoi, tu vois. De temps en temps. Fais-le un peu parce que je le fais, tu vois. Ouais, ouais. Mais... OK. Donc, c'est ça le mindset. C'est vraiment rester concentré là. Grâce à Dieu, je suis trop bien entouré. Ça veut dire que j'ai toujours les personnes qui... Ma mère, mon grand frère, Richie... Richie, ça t'a aidé à avoir ce mindset-là pour la musique, pour la gestion de tes multiples casquettes ? Grave. Parce que dans le sens où il m'a appris à... Comment dire ça ? À gérer le tout. Dans le sens où... Oublie pas. Moi, j'ai pas poussé à l'école. Donc, j'aurais aimé le faire, tu vois. C'est comme un daron, tu vois. Comme un grand frère. J'aurais aimé le faire. N'oublie pas, t'as une chance de fou. T'es chaud. Je sais que t'es chaud à l'école. Il m'a vu. J'ai eu mon bac et tout. Moi, il m'a connu. J'étais petit. Il m'a vu passer le brevet. Le bac. C'est terrible. Cette histoire... Avant même d'aller au bac, il m'a accompagné. Moi, je suis trop sensible. Je veux pleurer pour des histoires comme ça. Demande-les en moi les romances comme ça. Je veux pleurer. C'est incroyable. Il a été avec moi... Avant même que je passe le bac, j'étais... Une première fois... C'est lui qui m'a accompagné la première fois que je suis parti à Universal. Donc, c'est peut-être un peu dans les bureaux et tout. Et il m'a vu l'ascension, tu vois. C'est terrible. Il a vu mes capacités. Et en vrai, il m'a dit, je ne dors jamais dessus. Je ne dors jamais dessus. Parce que moi, je n'avais pas forcément quelqu'un pour me dire... Moi, là, je te vois. Tu es fou. Je ne dors pas. Quel mindset. Encore ce matin, il m'a appelé pour me dire... C'est la mif, la mif, la mif. Et on a tous besoin de cette personne, tu sais, qui te regarde avec l'amour pur, inconditionnel, en mode... Et qui ne projette pas ses potentiels échecs que lui peut avoir ou ses réussites, peu importe, mais qui ne projette pas sur toi. Et qui dit, tu peux faire. Moi, j'ai vu ça, j'aurais peut-être pu... Et il te pousse à faire mieux que lui-même, sans aigreur, sans jalousie, que de l'amour pur. C'est rare et ça fait du bien. C'est blessé. Blessing de ouf. Moi, je le dis toujours. Blessing pour moi. Incroyable. Donc, si on veut des photos de toi quand tu es petit, c'est à lui qu'il faut qu'on demande. À lui. Il a des dossiers... Il a des dossiers terribles ! Quand tu reviendras pour faire un avant j'étais moche, c'est lui aussi qu'on va aller demander. C'est lui. Let's go, let's go. Lui et ma sœur jumelle. Ah, tu es une sœur jumelle ? Ouais, j'ai une sœur jumelle. Let's go. Ça devrait avoir des incroyables photos. Ouais, laisse tomber. C'est terrible, ça va être terrible. Non, c'est un mindset de ouf. C'était vraiment sur ça que j'avais envie de... C'est limite ce qui m'intéresse le plus pour moi sur ce que tu es en train de vivre maintenant. Et je me suis dit, ouais, fin 2022. Là, ça y est, on est en 2023. Et après, j'ai envie de savoir, pour conclure notre échange, j'ai envie de savoir quelle va être un peu la step 2023. Dans quel mood tu es ? Parce que je sais que tu es très dans les moods, dans les énergies. Je te suis sur les réseaux. Tu te fixes des challenges, tu envoies de l'énergie aux gens, de la bonne énergie aux gens. Du coup, 2023, plate, c'est comment ? 2023, c'est stick to the plan. On est toujours en plein dans le marathon. Il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer. Il y a des choses... Je vais faire des sacrifices là-dessus. Travailler, histoire de commencer un peu plus. Vitesse. Vitesse, là, ça va aller un petit peu plus vite. Vitesse d'exécution. Ouais, ça va aller un petit peu plus vite. Plein de trucs qui se font. Il y a plein de trucs qui sont déjà faits. Ok, donc on va t'entendre. C'est ça. On va t'entendre en 2023 sur des beaux projets. Grave, grave, grave. On va taper fort. 2022, c'était lourd. Il y avait OK, cellules, c'est trop chaud. OK, ça a tapé. Malo l'a fait. On allait finir cet échange sans que j'ai l'anecdote de la fève qui m'a tué. Il est vraiment incroyable. Il me dit, quand je lui dis ouais, Platinum, en gros, je lui demandais tu penses quoi de Platinum, gros ? Il m'a dit quand j'avais 16 ans, je posais sur ses proies. Il savait pas. Tu sais que j'y avais pas ? Wesh ! Mais tu vois, regarde, je suis même pas au courant. Et c'est pour ça que je t'ai dit, t'étais déjà genre une sorte d'exigence. C'est pour ça que t'as une exigence qui fait que même les mecs de t'as gêné, parce que tu l'as dit toi-même, c'est un 99 comme quoi. Il m'a dit, je posais sur ses proies, j'avais 16 ans, il savait pas que c'était... Et après, on s'est reconnecté là. C'est trop bien. Avec 3010, etc. Tu vois ? Et il dit, il a su garder son style à travers les années. Vraiment, gros, je te montrerai son message. Lui, c'est ton ref aussi. Il a dit, j'ai hâte qu'il graille comme jamais ! C'est méga, c'est la mif de ouf. Et je kiffe, parce que pour moi, tu fais partie de cette avant-garde du rap français, jeune en tout cas, qui pour moi, me fait que j'ai envie d'écouter du rap encore aujourd'hui et que je lâche apf. Les gens disent, Minifa, t'écoutes du rap encore aujourd'hui, là, wesh, à ton grand âge. Mais c'est parce qu'il y a des trucs encore à écouter, il y a des trucs encore à découvrir. La Fev en fait partie, t'en fais partie. Et let's go, les refs. Fort, fort. Non, on lâche rien. Comme j'ai dit, stick to the plan. On continue toujours au marathon. Shoutout Nipsey. Shoutout Nipsey. Let's go. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Accouchez-vous. Faites attention à vous. Prenez soin. C'est noir, c'est noir. Merci Plat. Merci à toi. Ça me fait grave plaisir.